Bonjour, donc nous sommes toujours au Week-end de la Liberté à Dax. Il fait toujours un temps magnifique. Cette manifestation organisée par le cercle Frédéric Bastia et par son animateur Patrick de Cazenobre, effectivement reçoit des personnes tout à fait passionnantes. Alors là, je reçois moi M. Gilles Granreau. Alors M. Gilles Granreau, il a fait un exposé hier, hier, c'est-à-dire après-midi, ça ? Ce matin. Ce matin, oui, le temps passe vite, ce matin. Donc il était tout à fait passionnant. Et je lui disais, mais vous êtes un scientifique extrêmement compétent. Et il me répond, non, non, je ne suis pas un scientifique, je suis un Français comme les autres. Bon, quand même pas tout à fait, puisqu'il est météorologue, il est bon, enfin, il est quand même bon. Et ce n'est pas non un Français tout à fait comme les autres, il sait des choses. Et il s'est penché avec intégrité, honnêteté sur le climat et sur l'évolution climatique. Et il est arrivé à des conclusions complètement différentes de ce qu'il nous est d'habitude de rapporter. Alors, donc M. Granreau, donc vous avez... Donc, je suppose que vous avez quand même travaillé pas mal pour avoir tout ce que vous nous avez dit comme information. Parce que c'était très chiffré ce matin, c'était très complet. Et en fait, vous dites tout simplement en houmant. Oui, alors c'est vrai, en houmant. En houmant, et hélas, on a du mal à s'exprimer. On a du mal à s'exprimer. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, on ne nous laisse pas la possibilité de parler, de prendre la parole. Et je tenais d'ailleurs pour cela à remercier le cercle Frédéric Barsia qui a bien voulu nous inviter à cette conférence, à cette table ronde. Ce n'est pas fréquent que l'on puisse être ainsi invité pour parler d'un sujet qui est un sujet un petit peu tabou. C'est un petit peu un dogme. C'est quelque chose qui est effectivement à travers les médias retranscrit d'une certaine façon, une façon qui ne reflète pas la réalité des faits, la réalité que le réchauffement climatique dont on en parle, ce n'est pas réellement quelque chose qui semble lié à l'action de l'homme et notamment à l'action du CO2 que le CO2 pourrait avoir sur l'effet de serre et sur le climat. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez trouvé, récupéré des arguments qui sont eux tout à fait scientifiques, qui amènent des preuves chiffrées, comme quoi le réchauffement d'abord existe modérément, ensuite donc à travers les siècles, ce n'est pas la première fois qu'il fait chaud. Vous nous avez démontré ça ce matin, il existe modérément et en plus, il n'y a aucune preuve tangible, d'après les courbes que vous avez montrées, aucune preuve tangible que ce soit les hommes directement qui soient les seuls responsables de ce réchauffement. Et que donc, toutes les menaces qui leur sont faites et la culpabilisation dont ils sont l'objet, parce que cette culpabilisation entre nous, elle nous gâche un peu la vie. Oui, absolument. Et on est moins heureux de vivre, quand même. Mais je veux dire, quand les Gaulois étaient persuadés que le ciel est leur tombé sur la tête, ils ne devaient pas être heureux, ça devait être angoissé. Et nous, de nous dire, à chaque fois que je bouge, je m'asphyxie, ou je réchauffe le truc, on va mourir, c'est angoissant quand même, ce n'est pas anodin. Absolument. Je pense que le ciel qui nous tombe sous la tête, c'est resté dans l'inconscient collectif, depuis les Gaulois. Et le réchauffement climatique est un petit peu une transcription de cette peur ancestrale, mais une transcription qui est faite sur des bases soi-disant scientifiques, et portées par des politiques, par des lobbies, etc. Comme on le disait tout à l'heure, je ne suis pas un scientifique, je me veux aussi un citoyen qui s'intéresse à un sujet scientifique, mais qui n'est pas nécessairement débattu sur la place publique, à travers les médias notamment. Et de plus, c'est un sujet qui n'intéresse pas vraiment le public, parce que c'est un sujet très technique, un sujet scientifique. La climatologie, ce n'est pas une science unique, c'est une science qui fait appel à un grand nombre de sciences, et même chez les scientifiques, un scientifique ne peut pas à lui seul se proclamer, s'autoproclamer climatologue, puisqu'il ne va pas être spécialiste de toutes les sciences de l'atmosphère, de la physique, etc. Donc ça c'est important pour comprendre ce phénomène-là, et ce que l'on reproche, puisque nous travaillons actuellement dans le cadre d'une association qui s'appelle l'Association des Climato-Réalistes, cette association essaie de répondre un petit peu, de donner aux citoyens l'information objective sur le sujet, mais on s'aperçoit là encore qu'on a trop peu de conférences qui passent à travers les médias, je vois sur les chaînes, que ce soit sur les radios ou sur le télévisuel, on n'a pas ou peu de climato-sceptiques ou climato-réalistes qui parviennent à s'exprimer, ou alors lorsqu'ils s'expriment, ils ont en face d'eux des scientifiques qui vont de toute manière les mettre en déroute, par le simple fait qu'un scientifique a en principe la connaissance, et donc cette connaissance fait autorité. En fait, on comprend que ces conclusions sur le climat sont l'objet d'arguments mathématiques qui sont au bout d'algorithmes certainement très compliqués, très longs, où une toute petite erreur à tel endroit est multipliée à la sortie, et comme c'est des résultats qui sont sur des petites fourchettes, finalement tout ça, c'est là que les mathématiques sont relatives, parce que quand elles sont trop tordues, on leur fait dire un peu n'importe quoi. Mais ce qui se passe dans le fond, cette idée du catastrophisme, vous dites, on se dit chaque fois, quand quelqu'un véhicule une idée de catastrophe, une idée de fin du monde, parce que c'est un petit peu ça, on dit si vous ne modifiez pas vos comportements, c'est la fin du monde. Alors, le dernier qui a, à ma connaissance, qui a véhiculé la fin du monde, c'est qu'il s'appelait Jésus-Christ, puisque de son vivant, il expliquait aux gens que la fin du monde allait arriver. Lui, ce n'était pas la fin du monde à perpète, comme maintenant, parce qu'il y a évidemment deux millions qui sont passés, mais lui, c'était la fin du monde sous peu. Et donc, avec cette fin du monde sous peu, et puis d'autres arguments qui étaient quand même, effectivement, qui avaient une réalité, mais enfin, qui n'étaient jamais que de l'égalitarisme, bon, il a quand même créé un truc qui a duré du long terme. Alors, si les gens qui nous infolent sur la fin du monde climatique, peuvent peut-être avoir, finir par avoir une crédibilité, une croyance, introduire une croyance, parce que quand on introduit une croyance, pour la déraciner, ce n'est pas facile. Et moi, je pense qu'en ce moment, les gens croient. Je pense que les gens croient, mais sincèrement, si vous êtes dans la rue avec un micro-droit, les gens vont vous dire, oui, oui, il faut arrêter, on va mourir étouffé, il faut arrêter, parce qu'il va faire trop chaud. Ils ont cette... ils le croient. Et donc, pour revenir là-dessus, je pense que ça va être drôlement coton. Alors, les gens croient, oui et non, parce qu'il y a des statistiques qui ont été faites, il s'amorait que 30% des Français ne croient pas que ce qu'on leur dit, c'est la vérité. Bon. Mais il n'y a jamais eu de sondage vraiment très élaboré sur le sujet. Toujours est-il que les Français ne sont pas informés. Donc, ce qu'on leur dit à travers les médias, c'est la vérité. Il n'y a que lorsqu'on peut apporter une autre vision contraire à la pensée unique, que là, on peut argumenter et leur faire comprendre que ce phénomène-là, le catastrophisme, le catastrophisme ambiant, n'est pas nécessairement fondé comme on voudrait le faire croire certains. Toute cette histoire-là, il faut revenir un petit peu en arrière, au Club de Rome, je crois, c'est en 1974, où il y a eu une évolution très nette de l'écologisme à cette époque-là, puisque des gens se sont réunis, il y en a qui étaient connus, qui sont connus, ils se sont réunis et finalement, il est sorti de là l'idée que l'homme nuisait à la planète. C'est de là que vient cette idée que l'homme détruit sa planète, détruit son environnement, alors que, bon, le progrès c'est une chose. Après, bien sûr, l'homme commet des erreurs, mais commettre des erreurs jusqu'à détraquer le climat, ça c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau, et surtout c'est nouveau parce que ce n'est pas fondé du point de vue scientifique. Aucune démonstration n'a pu être faite pour montrer que l'homme a réellement un impact sur le climat, et ça, je crois que c'est un argument qui ne peut être opposable. Et alors, pour toutes ces choses sensées et structurées et prouvées que vous êtes capable d'avancer, est-ce qu'on peut aller, est-ce que vous avez un ouvrage que vous avez fait, qu'on peut aller consulter, acheter à Amazon, est-ce que vous avez quelque chose pour dire à ceux qui nous regardent ? Parce que je pense que les gens sont assez curieux d'avoir ces informations, on ne les a pas. Absolument. Donc il faut les trouver. Absolument. Alors il y a deux choses. Tout d'abord, le livre que j'ai écrit qui s'appelle L'Affaire climatique. Alors ce livre, c'est un livre en auto-édition, et on peut se le procurer en passant par mon site qui s'appelle affaireclimatique.fr, où là vous allez trouver non seulement la possibilité d'acquérir le livre, mais aussi vous aurez la possibilité de lire des billets, ce qu'on appelle des billets aujourd'hui. Ce sont des articles thématiques sur un certain nombre de choses, comme on a évoqué ce matin, un certain nombre de données d'actualité, et puis aussi des données sur le climat, puisque ça évolue en permanence, la connaissance évolue, et permet aujourd'hui d'avoir des données beaucoup plus concrètes, mais que je cherche à vulgariser pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Alors il y a quand même, pour revenir à la réalité de notre rencontre, il y a quand même une adéquation entre le libéralisme et vos objectifs, parce que tout à l'heure j'ai interviewé Damien Thillier, philosophe, qui me disait que pour les philosophes et donc pour lui, le libéralisme c'est le droit de penser librement, le droit de développer ses arguments librement, et le droit ensuite de choisir librement parmi les arguments développés celui qui paraît le meilleur. Donc vous avez besoin de libéralisme, puisque vous suivez un ostracisme qui vous empêche de vous exprimer, donc vous avez vraiment besoin de libéralisme, donc vous êtes parfaitement à votre place ici, à l'occasion de ce week-end de la liberté, car vous, vous avez vraiment besoin de liberté. Absolument. J'irai plus loin, bon, à la limite, ma liberté, bon, c'est peut-être pas le plus important dans une société. On s'aperçoit aujourd'hui que cette affaire climatique, ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que ça prive les gens de liberté. On a vu ce matin avec, par exemple, les énergies renouvelables, que ça ne coûtait pour rien des milliards d'euros, alors que l'on pourrait dispenser cet argent en des choses plus utiles. Pour le climat, c'est pareil. Le plan de climat, c'est 100 milliards d'euros à l'échéance 2020, mais 100 milliards d'euros par an qui seront mis sur la table pour, justement, essayer de réduire. On ne sait pas trop comment. On a découvert que la Terre avait peut-être un thermostat qui suffisait de le régler, d'y mettre quelques sous dedans. Je ne sais pas. Personne ne le sait, d'ailleurs. Mais il ne faut pas que l'on dépasse ces fatigues que 2 degrés. Donc, on ne sait pas non plus comment on peut arriver, en régulant le CO2... Il y a une chose qu'on sait, dont on est sûr, c'est que ces 100 milliards, ils vont être pris dans notre poche. Absolument. Ça, on le sait. Ben absolument. Donc, ils ne savent pas trop ce qu'ils vont en faire, mais nous, on sait qu'ils vont nous prendre. Nous, on le sait. C'est comme sur votre facture EDF, vous avez à peu près 25 à 30 % de prélèvements qui sont faits pour, justement, les énergies renouvelables et donc pour ce fameux plan climat. Bien, M. Grandreau, on a fait le tour de votre... Enfin... On est loin d'en faire le tour. On a fait brièvement. Très brièvement. On a fait une petite synthèse. Voilà, une petite synthèse de tout ce que vous faites et de tout ce que vous savez. Eh bien, je conseille à nos amis d'aller voir votre blog. Vous avez dit qu'il s'appelle ? Affaireclimatique.fr C'est tout lié. Tout lié. D'accord. Voilà. Eh bien, au revoir et à très bientôt. Merci.